Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle de ces mois de décembre, janvier et février 2024-2025. Alors, on va identifier l'enjeu majeur, le défi pour vous au cours de ces trois prochains mois. Les forces vous forcent, vos atouts, vos avantages dans cette situation, mais également les fragilités, les difficultés, les écueils à éviter. Et on va voir la résultante, a priori, et je vous donnerai des conseils avant de passer au tirage prédictif, famille, amour et amis. Allez, pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en signe ascendant, sur cette période décembre 2024-janvier-février 2025, il y a des fil enjeu majeur pour vous, les Gémeaux, qui est la parole de l'oracle. Alors, ici, on a le magicien et la carte du 5 d'eau. Il y a un nouveau départ avec le magicien qui est un as, vous voyez. Donc, ce magicien, ça veut dire qu'on est prêt, il y a tout pour y aller, tous les éléments sont réunis. Sauf qu'il y a un élément extérieur avec le 5 d'eau qui perturbe un peu les plans. Peut-être que ça ne se passe pas comme prévu, alors que là, vous aviez attendu ce moment-là avec impatience. Et vous vous demandez, en fait, comment dépasser cette difficulté. Alors, on va voir le contexte de la question. J'utilise l'oracle Indigo pour préciser tout ça. Et je m'en servirai également pour voir vos atouts, vos difficultés dans cette situation. Alors, pour vous, les Gémeaux, sur cette période, décembre 2021, janvier, février 2025, quel est le contexte de cette question ? Vous forcez vos atouts, vos difficultés, vos fragilités, ce qui en résulterait par rapport à cette situation ? Pour vous, qu'il y a des Gémeaux, qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la renaissance. C'est bien parce que la renaissance et le magicien, c'est le 1. Donc, il y a bien un renouveau pour vous. Mais émotionnellement, quelque chose perturbe. Il y a un peu des déceptions, peut-être, qui sont ressenties. Comme si ça ne se faisait pas dans le plein bonheur et dans la totale douceur. Vous voyez, il y a quelque chose de... Ouais, c'est chouette. Mais voilà, on reste un peu sur un sentiment de déception. Alors, on va voir... Bon, à vous de voir lequel. Pour autant, moi, j'ai l'impression que ça marche. Parce qu'entre la renaissance et le magicien, vous le voulez vraiment. Et je crois que vous allez dépasser ce 5 de coupe. Ouais, vous allez le dépasser. C'est sûr parce que je vois là les cartes qui montrent que ça va le faire. Par contre, voilà, il n'y a pas qu'un obstacle. Et ce sont des personnes, je crois, qui s'opposent à vous. Et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et comme vous y êtes un peu sensibles et attachés, ça vous touche. Et ça vous empêche quand même de vivre tout ça sereinement. Alors, avec l'oracle Indigo, on va voir vos forces, vos atouts, vos avantages, les difficultés. Là, il y en a deux. Fragilité, les écueils à éviter, ce qui en résulterait. Allez, c'est parti. En force, vous avez la justice. Donc, ce nouveau départ, déjà, c'est bien ficelé, bien pensé. C'est viable. Vous avez fait des vérifications qui s'imposaient. Vous avez les autorisations pour enclencher, créer cette nouvelle entreprise, démarrer cette nouvelle vie, repartir de zéro quelque part. Donc, avec la justice, c'est bien pensé, de manière équilibrée et c'est fait dans les règles de l'art, en bonne et due forme et bien conforme à ce qui doit être au niveau légal, juridique. En plus, vous, ici, en atout, vous avez, avec cette reine de terre, besoin de sécurité, de savoir où vous mettez les pieds. Et vous avez tout fait pour sécuriser le parcours. Vous voyez, on a la carte de la protection qui tombe sous cette reine de terre. Donc, déjà, elle a ce besoin de sécurité et elle veut se protéger, mais protéger les autres, c'est réaffirmé ici. Et en plus, dans la mesure où vous avez deux cartes que j'ai tirées en même temps, à savoir le 7 de terre et le 3 de feu, je pense que vous avez pensé les étapes dans les moindres détails, vous avez expérimenté les choses sur le long terme, vous avez fait des essais, vous vous êtes trompé, vous avez réajusté. Vous voyez, il y a un processus long, là, qui porte ses fruits et qui vous aide à voir vers l'avenir. C'est comme si c'était déjà une méthode testée, éprouvée et qui vous montrait que, ben oui, c'est viable, ça va le faire, on peut se projeter. Et avec la carte de la paix, on peut se projeter non seulement avec sérénité, mais également en mettant peut-être, en tombant d'accord avec quelqu'un. Donc, il y a un accord qui est trouvé pour aller de l'avant, élaborer des projets à long terme. Et c'est peut-être un partenariat qui s'établit de manière plus officielle. En tout cas, je tombe ici avec la carte de l'hiver. Donc, c'est cette période-là où beaucoup de choses se jouent, ça tombe sous la justice. Donc, ça se dénoue, ça se clarifie et ça devient officiel sur cette période de l'hiver. Alors, maintenant, les difficultés. Ce n'est pas simple parce qu'on a le 5 d'air. Avec le 5 d'air, il y a, vous voyez, le 5, c'est toujours une déstabilisation. Là, c'est au niveau mental que vous êtes perturbé. Il y a des oppositions, des gens qui amènent d'autres arguments, qui vous contredisent, qui vous contrarient, qui essayent de vous prouver par A plus B que vous avez tort. Et voyons qu'est-ce qui tombe là-dessous. Élévation, ouverture. Moi, je crois que ça vous ferme, justement, puisque c'est dans les difficultés. Ça vous ferme des portes. Et ce que vous pensiez possible devient impossible. Comme si on ne vous suivait pas dans votre volonté de nouveau départ. Et vous allez peut-être devoir vous en dépatouiller seul. En tout cas, il y a certaines personnes que non. Là, oui, avec la paix, je crois qu'il y a bien une alliance, un partenariat. Mais vous allez voir qu'il y a plus d'opposants que de gens qui vous suivent. Ici, l'impératrice qui tombe avec la carte du choix et la carte de la sagesse. Donc, il y a une femme là qui est dans les difficultés, qui est dans vos difficultés, qui s'oppose, qui vous demande de choisir et donc de renoncer à un certain nombre de choses. Bon, en vous disant que c'est pour votre bien, qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Et qui vous, finalement, retient dans cette possibilité de partir, de gagner en liberté, de vous ouvrir vers d'autres perspectives. Au-delà de ça, il y a ce roi de terre avec la carte union-dépendance. Donc là, c'est quelqu'un encore, mais peut-être un homme cette fois-ci, qui vous tient par des moyens financiers. Vous êtes tenu par les idées, tenu par des moyens financiers et on vous oblige de faire des choix qui ne vont pas forcément aller dans le sens de ce nouveau départ, de cette renaissance. Alors, heureusement que, si vous voulez, dans les faits, c'est possible. Avec la justice, par rapport à vous, c'est possible. Si vous voulez, c'est plus des avis que des contre... Ou des... C'est peut-être... C'est pas rédhibitoire. Ce qui s'oppose, c'est pas rédhibitoire. C'est faisable. Mais, avoir de ne pas se laisser trop influencer pour se donner le droit de tenter sa chance. Et là où je suis contente pour vous, c'est que vous allez tenter votre chance. Parce que vous avez l'as de terre et le travail. Et l'as de terre, ça y est, on se lance. C'est un as, c'est cette idée du un, là, du magicien. On met la première pierre à l'édifice. On concrétise. On le rend réalisable à la force du poignet. En travaillant d'arrache-pied. Et en faisant abstraction de ce qu'on vous dit. Que tu n'y arriveras pas. C'est pas une bonne idée. Ça va te fermer des portes. Ou moi, je t'enferme des portes. Parce que, voilà, ça ne soutient pas mes propres intérêts, etc. Il y en a qui ne vous donnent pas les moyens. Vous allez trouver d'autres moyens. Et pour moi, c'est sans faire appel à d'autres. Mais vous trouvez par vous-même. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça va être un petit peu ça que vous appliquerez. Pour justement vous engager dans un nouveau cycle. Allez, pour vous, les Gémeaux. Quel est le meilleur conseil ? Je prends là les Arcanes Majeurs du Tarot pré-Raphaëlite. Regardez, c'est le monde que je vois. Vous allez vous accomplir et réaliser votre souhait, votre rêve. Allez, pour vous, les Gémeaux. Waouh ! Alors, là, il y en a trois. Mais comme c'est sorti à fond, je vous les montre. Il y a la carte du jugement. De la lune et l'impératrice que vous aviez dans les difficultés. Je crois qu'on est sur l'idée de ne pas renoncer à ses rêves. C'est comme si, là, surtout que j'ai la carte de la renaissance. C'est comme si quelque chose à laquelle vous aviez pensé. Alors, ça peut être une ex, un ex. Et que vous aviez, voilà, rompu et renoncé à cette relation. Il y a comme un acte manqué. Pareil, et du coup, ça pourrait revenir et on vous dit non, mais ne retourne pas avec elle, c'est pas bon, etc. Ou avec lui. Ou alors, un ancien projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, un rêve d'enfant, que vous n'avez pas osé accomplir. Et qui, là, vous vous dites, mais c'est maintenant ou jamais. Et voyez, il y a quelque chose qui est ressuscité. Et on vous dit, n'ayez pas peur, innovez, inventez, créez, laissez libre cours à votre imagination pour accomplir ce que vous souhaitez vraiment. Je crois que c'est ça l'idée. Que vous avez déjà renoncé une fois. Non mais là, c'est bon, pas deux. Les solutions, les moyens, je les trouverai. Je veux à tout prix le faire. Il en va, en fait, de votre accomplissement personnel, si vous voulez. Là, c'est vous remettre en question vous-même. Renoncez à qui vous êtes de ne pas le faire. Donc, vous voudrez le faire et dépasser tout ça. Ouais. Alors là, je tire la carte 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Voyez, il y a... Il faut vous écouter. Et n'en faire, finalement, qu'à votre tête parce que c'est vous qui en avez besoin. Et vous ne devez pas renoncer pour faire plaisir à d'autres. Soyez un peu plus égoïste, je dirais. Alors, ici, un chakra à rééquilibrer. Et du coup, je donnerai un conseil en lithothérapie. Allez, je vais aller le chercher. C'est le chakra plexus. Le chakra plexus, alors, justement, ça nous parle d'être frustré, des fois, de ne pas pouvoir concrétiser quand il est déséquilibré. On se sent limité, privé de liberté. Et en fait, ça pourrait, de renoncer une fois de plus, vous faire perdre complètement confiance. Et de vous dire, je ne peux pas accomplir, créer. Or, la lune et l'impératrice, ici, dans les conseils, on est dans la création, l'imagination, la créativité. Et de dépasser les peurs de vous écouter. Voilà. Alors, pour les pierres qui seraient adaptées, c'est la citrine, l'héliodeur. Et l'œil de tigre, pour, justement, vous mettre à distance de ces personnes-là qui vous limiteraient dans votre possibilité de vous accomplir. Allez, maintenant, trois cartes. Famille, amour, amie. On commence par famille, pour vous, les Gémeaux, sur cette période. Décembre 2024, janvier, février 2025. Famille. Alors, ce sera celle-là. Travail, ouais, force. Ça vous demande de vous imposer, la carte du travail, voyez. Et de montrer que vous, vous allez devoir un petit peu, vous démontrer à vous-même que vous êtes capable. Et que, même si on vous dit, mais non, c'est pas fait pour toi. Mais non, elle n'est pas faite pour toi. Ou il n'est pas fait pour toi. Voilà. Avancez, ne reculez pas. C'est un peu ça, l'idée. Amour. Pour vous, les Gémeaux, ouais. Deux cartes, ouais, super. La carte amour, paix. Et la carte couronnement, réalisation. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de positions entre le jeu et le nous. Donc, beaucoup de tirages. La dimension familiale et la nécessité de s'émanciper pour vivre ce qu'on a à vivre, etc. Ça ressort beaucoup sur cette période. Allez, amie. Naissance, ouais. Naissance, renouveau. Il y a renaissance, naissance, renouveau. Ça fait beaucoup. Donc, je crois que vous pourrez compter sur votre famille de cœur plus que sur votre famille de sang. Comme si l'amour et l'amitié allaient vous porter dans votre propre développement personnel et votre accomplissement. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour me soutenir et soutenir Parole d'Oracle. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.